Contexte épisode 2 La Toussaint Aujourd'hui je te parle de 3 points qui m'ont interpellée dans les commentaires de Marie-Noëlle Tabu sur les lectures de la Toussaint. Si tu ne sais pas encore qui c'est Marie-Noëlle Tabu, jette un oeil au premier épisode ici et dis-nous ce que tu en penses en commentaire Point 1, c'est quoi cette histoire de 144 000 Hein ? Tu as probablement déjà entendu ce chiffre dans la bouche d'un témoin de Jéhovah et aujourd'hui il n'aura plus aucun secret pour toi Ce chiffre, on le lit dans l'Apocalypse de Saint Jean Et le mot Apocalypse signifie écrit clandestin Tu pensais que ça voulait dire fin du monde Hein ? Eh ben non C'est un Jean littéraire bien connu à l'époque Faut savoir que quand Jean l'écrit cet Apocalypse, les chrétiens sont confrontés à une terrible persécution sous l'empereur Domitien au premier siècle Pas étonnant donc que Jean écrive sous un langage codé que seuls les baptisés peuvent comprendre et qui échappe aux Romains Tous les écrits apocalyptiques rapportent des visions, emploient des images et des chiffres symboliques Ici, 144 000 C'est la foule des baptisés Point 2 Heureux ceux qui pleurent Vraiment ? Imagine un ami qui est dans la tristesse Est-ce que tu lui dirais Oh mais quelle chance tu as Oh mais quel bonheur J'aimerais tellement être à ta place Euh... non Eh ben Jésus, c'est pareil, il ne dit pas ça Qu'est-ce qu'il veut dire quand il emploie le mot heureux ? Certainement pas, quelle chance tu as On peut traduire heureux par Tiens bon Tu es sur la bonne voie Bientôt on t'envira Il y a là derrière L'idée que l'épreuve endurée par le chrétien Obtient le salut d'une multitude Sans oublier qu'il y a des larmes salutaires Comme quand tu pleures Parce que tu te rends compte du mal que tu as fait Et là, on peut te dire heureux C'est-à-dire Tu es sur la bonne voie À creuser, hein ? Plus important encore Jésus nous apprend à voir le royaume de Dieu Là où on ne l'attend pas La matière première de ce royaume C'est notre faiblesse Et ça, bonne nouvelle C'est quelque chose qu'on a tous Point 3 La sainteté, c'est un cadeau Qui sont les pauvres de cœur ? Jésus ne parle pas de comptes en banque ici Parce que sinon, il aurait dit Heureux les pauvres tout court On peut très bien avoir un comptes en banque fourni Et pourtant, être pauvre de cœur C'est pas pour rien que c'est la première béatitude d'ailleurs Parce qu'elle ouvre à toutes les autres Le pauvre de cœur, c'est celui qui reconnaît Qu'il a besoin de Dieu Celui qui est humble Celui qui est prêt à tout accueillir de Dieu Être miséricordieux Être artisan de paix Être doux Être assoiffé de justice Être capable de supporter l'épreuve Tout ça, Dieu le donne au pauvre de cœur Attends, attends, ramène-moi, ramène-moi J'ai oublié un truc Abonne-toi Et mets-nous en commentaire Quelle est ta béatitude préférée Et on revient très vite Avec un nouveau contexte Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada